Au moins 8 personnes ont été blessées dans les bombardements russes sur la ville de Kherson ce jeudi. Les frappes ont ciblé plusieurs immeubles d'habitation, une bibliothèque et la cathédrale Sainte-Catherine. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien souligne que les affrontements restent durs. Il a également évoqué les abus de certains hauts responsables militaires. Dans toute l'Ukraine, une organisation à but non lucratif vient en aide aux personnes gravement brûlées par les bombardements russes en leur proposant des traitements et un suivi gratuit. Plus de 150 personnes ont déjà eu recours à ces services. Merci.